Un Borussia Dortmund, Bayern Munich, c'est toujours une affiche incontournable du foot allemand. La rivalité sportive entre les deux clubs est solide, ça nous promet un spectacle fabuleux. On va vivre ça dans quelques jours. Bonsoir à tous, bienvenue. Signale Duna Park, bienvenue à Dortmund pour bien sûr le classiqueur, le classique allemand entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Bien sûr, le Bayern est évidemment premier du classement de Bundesliga et Dortmund n'est pas très loin non plus. Évidemment, classiqueur sans Erlich-Galante, bien sûr, parti à Manchester City. Mais Dortmund a évidemment toute l'équilité possible pour tenir derrière tout Bayern. l'aspirant pour moi le classement, je n'ai pas la pression. Alors, attention, Union de Berlin qui pour l'instant premier avec 17 points. Ils écoutent le Fribourg et le Bayern juste derrière avec 15 points. La composition de Dortmund avec qui est meilleure dans le but en défense. Schletten avec Hummels. Ça va trop vite, je peux être en voir. Ça va beaucoup trop vite. Moukoko, Anthony Baudeste sur le banc. Souleve sur le ciel de Bayern. Ballet, Chanoch, Okshan et Guerreau. Félic-Galante et Moukoko pour l'attaque. Et Moukoko sur le Bayern d'œil, évidemment, dans le but. On va faire la chose, ça va trop vite. Le Bayern dort peut être juste derrière avec 15 points comme le Bayern. Le Bayern d'œil, Moukoko, Moukoko, Pavard, Semitio, Buretzka, Bale, Mouziana, Sade et Diabri pour l'attaque. Pour les hommes de Dangelsmann. Ensuite, superbe ambiance comme toujours à Dortmund. Ou à Munich, bien sûr. Là, nous sommes à Dortmund pour ce classiqueur allemand. qui, on l'espère, va tenir toutes ses promesses. Comme chaque année, on l'espère. Et c'est parti pour ce classiqueur. Dortmund Bayern, c'est parti. C'est toujours une excitation palpable. Je commence à ce match qui me fait le plus grand plaisir. Attention, déjà, un long ballon pour une petite baleine. On s'est bien défendu par Pavard, sous pression. Mais il s'en sort sans aucun problème le défenseur français. Neuer, Delirte, Davis, Semitio, Bale. Le deux qui ne passent pas, bonne défense. Et Poukoko. La France-Comprenor a accepté sans problème par Opa Mécano. Mais autrement, c'était très, très bien vu. Bale. Diabri. On se vient fait pour Mouziana qui est tout seul. Mouziana va tirer les. Non, il trouve Diabri. Ballon perdu par le Bayern. Excellente défense du côté de Dortmund pour le moment. Le bon ballon pour Julian Brandt. Brandt à la lutte avec Davis. C'est pour Guerrero. Et c'est évidemment le Canadien qui a un dernier mot. C'est en défense d'Alfonso Davis. Diabri. Les excursions à Londres, évidemment, sans Lewandowski. Qui est parti au Barça. Attention. Peut-être le bon ballon. Encore une excellente défense. Le bon ballon loin devant directement récupéré par Delirte. Le Bayern de 8. 6 butons, 8 matchs. La meilleure défense du championnat. Attention. L'incursion. Non, c'est repoussé. Ce n'est pas terminé. Ça revient sur Goresca. Et qui perd finalement le ballon. Non, finalement, c'est pour Davis. Mane. Diabri. Diabri. Et en position. Et la parade de Meijer. Quel arrêt d'Alexander Meijer. C'est cette énorme occasion. Pour Serge Diabri. Et c'est Adiomane qui va se charger du corner. C'est déjà très chaud en 8 minutes. C'est le Bayern qui se montre dangereux sans marquer. Mais le Bayern est déjà chaud bouillant. On le joue à deux avec Sané. Et le but. Et le but. De Benjamin Pavard. Dans ses Marcel Samitzer. Autant pour moi. C'est déjà à 0 pour le Bayern au moins de 10 minutes. On ne pouvait pas faire mieux. Quelle reprise de Marcel Samitzer. C'est parfaitement fait. Les Bayern ne pouvaient pas rêver d'un meilleur début de match. C'est son plus grand rival. C'est son des vies juré. C'est son des vies juré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà le break pour le Bayern grâce à Sadio Mane L'ancien de Liverpool évidemment Le match commence très très mal pour les objets d'Interzic Mais que c'était parfaitement joué de la part de Bayern Sadio Mane complètement oublié par la défense Qu'il n'a plus qu'à regarder Mane trompé meilleur sans aucun problème 2-0 en voie d'un quart d'heure Pour le Bayern ça risque de faire très très mal pour le Borussia Dortmund Alors qu'ils sont ex-aequo Ils ne sont pas ex-aequo mais ils ont le même nombre d'un point Je le rappelle Pour l'instant Au classement Mais là le nombre d'un point risque de vite rigoler du côté du Borussia Si ça continue comme ça Le Bayern évidemment qui sort d'un 5-0 En Champions League cette semaine Et Dortmund question du victoire aussi Mais là pour l'instant Le match retourne à l'avantage de Bayern Attention avec Bellingham Il va peut-être me faire mentir Avec Moukoko C'est pas terminé Valen Valen peut-être Le centre Non c'est dégagé C'est peut-être pas terminé Non ça va revenir Avec Moukoko Le Tchad Fait les gammes Qui peut frapper Et la parade de Neuer Neuer qui n'avait pas grand chose à faire depuis le début Qui est en famille à contribution La légende du Bayern La légende allemande Manuel Neuer Attention à Derbris avec Annex sur le ballon pour Banné Encore une fois Banné qui s'est débracé sous le lancien du Bayern Et c'est sous le calder à l'évo Finalement Mais la touche très très bien placée pour le Bayern Juste devant la surface Avec sa mid-sœur Ouziala Ougreska Contré C'est pas terminé peut-être Valon revient Avec personne C'est pour Norfout Sans doute Pour peut-être un peu souffler Valen Valen toujours Qui cherche une solution Il est complètement seul Au milieu de Beaucoup de défenseurs du Bayern La touche sera pour le moment Borussia Ougreska Ougreska Malen Donc c'est bien fait Il n'a pas osé y aller Ougreska Peut-être hors-jeu Attention à Derbris qui sort Mais qui s'en sort sans problème Bavard Bavard Sabitzer Kouziala Sané Et il a toujours le ballon Liroy Sané Il est parti comme une furie Liroy Sané peut-être pour centrer Bavard Contrer C'est peut-être pas terminé Si c'est dégagé En catastrophe Mais c'est dégagé quand même C'est pas terminé Le ballon toujours dans les pieds du Bayern Ougreska Ougreska Et qu'est-ce que ça joue bien du côté de Bayern Toute la repasse Sans réussir Et bah d'ailleurs encore une fois Complètement seul face à Bayern Le même but que tout à l'heure Ca fait deux pour lui Mais ça fait trois Pour le Bayern Et là Et là Et là La décision commence à être ressalée Du côté de Dortmund Trois buts à remonter Maintenant Ca risque d'être compliqué Purtout qu'on a un ogre comme le Bayern en face Avec Sané encore Oh Sané Sané Est-ce que ça a été détourné par Meilleur Non Il s'est vraiment pas passé loin A cette énorme occasion pour Liroy Sané Que 4-0 était tout proche Pour le Bayern Heureusement pour Dortmund Le sort l'a décidé autrement On en reste Un 3-0 Pour le Bayern Bélique Qui se balade Dans ce classiqueur Alors que Tout le monde s'attendait à un match plus serré Et comme à chaque fois C'est le Bayern Qui est beaucoup trop fort Et qui survole La compétition Fait les gammes Tchad Fait les gammes On s'est bien fait avec Brandt Qui n'a pas pu profiter C'est pas terminé Oulah Ce joueur entre avec Neueur Il y avait beaucoup de joueurs De Borussia dans la surface Encore une fois Le Bayern s'en sort parfaitement Sans aucune pression Bané La bonne louche pour Davis Sané Ou pour Etika On s'est bien fait avec Sané Il est tout seul Il y aurait Sané La bonne sortie de Meilleur C'est pas terminé Si C'est pour Bélique Gammes Pour lancer ou pas C'est pour Sané Il n'y a pas faute Il y a Brice Sané Et Et le but Et non C'est encore sa mid-sœur Dans ce Buzialla Pour le 4-0 Cette fois Ça y est 4-0 pour le Bayern Il est vraiment temps Que le match se termine Parce que là Ça va tourner à la démonstration Le suspect C'est déjà enterré Regardez-moi ça Cette superbe oprise De Buzialla Et Meilleur Qui se trouve complètement Sur son intervention Et Bélique Gammes Qui n'a pas su Profiter d'un ballon perdu Et le Bayern Qui est continu Sa domination Cette rencontre Je crois qu'il n'a pas eu Une seule occasion Pour le Borussia Dortmund Enfin c'est une Mais évidemment Détournée par d'ailleurs A part ça C'est une véritable coaction Buzialla Buzialla Encore Mais voilà Ça continue 5-0 désormais Pour le Bayern Et cette fois C'est encore Et cette fois C'est Diabry J'ai l'impression Que tous les états Comment marquer ce soir Bané C'est fait Diabry C'est fait Buzialla C'est fait Démorque le Cressanet Et les 4 attaquants Ont mis en but On a l'impression On a l'impression On a l'impression d'assister A un match Je ne peux pas dire Match amical Mais on a l'impression Que ce n'est pas D'un coup d'en face Vu que c'est l'équipe De beaucoup moins Moins Performante Alors là Ça risque d'aller trop long ce match Si ça continue comme ça Si le Bayern marque toutes les 2 minutes Attention Guerriero Qui a peut-être une bonne ouverture Et attention Ebu Koko Non ça ne passe pas Excellente défense de De Lirt Qu'est-ce que la défense de Bayern Et de Heuer Passent plutôt Une bonne soirée Pas grand chose à faire Depuis le début du match Diabry Buzialla Buzialla Donc ça c'est Oh ! Ça a manqué de puissance Mais L'intervention de Bayern Et ça peut manquer Ça donne un corner Pour le Bayern Pas complètement certaine Est-ce que Bayern récupère Ce ballon dans les mains Tranquillement Non ! C'est complètement raté Et ça donne un corner Pour le Bayern Évidemment il n'y a plus de supporter du Bayern Que l'on entend C'est logique Avec ce score Ça l'est Ça l'est toujours Il n'y a personne pour le stopper Diabry Bon c'est vite sur contrer Et Dertrude peut souffler Mais les gammes Il faut le super ballon pour Guerriero Mais il est hors-jeu Ça s'appelait pas évident Pourtant sur la vitesse réelle Ah oui ! Il est légèrement hors-jeu Raphaël Guerrero Quel dommage Alors que C'est peut-être l'occasion Pour se lever le nerf Pour Dortmund Eh ben non ! Pris par la patrouille Et on en reste à 5-0 Pour le Bayern Munich Qui depuis le début du match Domine largement ce match De la tête et des épaules Il n'y a vraiment pas de réaction en face Malheureusement pour Dortmund Se fait marcher dessus Ballon perdu justement Pour les Bavarrois Tchad Moufoko Moufoko qui peut peut-être s'y aller On s'est bien fait avec Brandt C'est possible Il n'y a pas hors-jeu Mais qui perd le ballon Julian Brandt Rien ne veut fonctionner du côté de Dortmund ce soir Le Bayern Mais son veto absolument partout Le Bayern Le Bayern Le Bayern Le Bayern C'est assez logique C'est assez logique Là quand on voit le score C'était peut-être La période dominée largement pour le Bayern 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 C'est énorme faute sur Raphaël Guerrero, autant pour moi. Maintenant Pavard a une VP de Damoclès au-dessus de la tête, il va falloir qu'il se calme. Front très dangereux pour Nordmout. C'est pas très bien tiré, c'est repoussé, ça va peut-être revenir. Oui, ça revient sur personne. C'est dans les pieds de Pavard. Il ne faut surtout pas recommettre ce genre de faute. D'incident, ce sera dehors. Il y a un match, une suspension en prime. Ouh là, le tableau raté. T3 est resté là, on reste 40 secondes à jouer avec Salé. Et non, ce sera pour Oubel, ce sont problèmes. Félingame, Brandt. Félingame, Brandt, Valède. Contré, on va rester là pour cette première période. La mi-temps ici, Nordmout, T6. Vous m'avez bien entendu, 6-0. Pour le Bayern, face à Nordmout. À Nordmout. Et là, ça fait mal. La décision est très salée. Pour le Borussia Nordmout. Pour l'installation du match, ne le cherchez pas. C'est Saint-Diome allé avec 3 buts. Et c'est en partie ici où signaler le bout d'un parc de Nordmout pour ce classiqueur. Entre deux, le Bruxelles Nordmout et le Bayern Munich, largement dominé par le Bayern. Qui s'est baladé en 45 minutes, avoir encore déjà 6 buts. Peut-être déjà parti pour le 7e. Ouzialla. On s'est bien fait pour Diabry. La bonne sortie de Bayern, c'est pas fini avec Mané. C'est détourné. Par un défenseur. Le 4e but pour Mané, ce ne sera pas pour tout de suite. Le Bayern dans seulement deux minutes. Qui s'est déjà offré à l'énorme occasion avec Bonnest. Qui touche en face au premier ballon de la partie. Front. C'est bien fait avec le Tchad. Et non, c'est le centre est détourné. C'est peut-être pas terminé. Le ballon finalement dégagé. Par de l'Irk, ressemble-t-il. Queiro, contré, directement sur Pavard. Coupa Mécano. Pavard. Sané. Diabry. Ouzialla. Ouzialla qui est parti tout seul. Oh, la bonne passe pour Pavard. Attention Ouzialla ! Et la parade. Deux meilleurs. Qu'est-ce pas la meilleure journée de sa vie ici sur dans les buts. On a déjà pris 6. En seulement 47 minutes. Mané de nouveau pour le corner. Le corner qui est à l'origine du premier but. Pour le Bayern. C'est pas très bien tiré. C'est repoussé. Ça va en revenir certainement avec Oupamecano. Non. C'est le ballon. Et pour Dortmund. Malen. Modeste. C'est bien fait l'une-deux avec Malen. Modeste qui va tout seul. Il ne pourra pas y aller. Il est bien gêné. Bon. On se voit. Ça a suivi derrière. Avec Ouzialla. Et Pavard. Quel dernier mot. Et qui est sous pression. Et c'est Ouzialla qui récupère le ballon. Malen. Le centre au contraire. Pas au Pamecano. Le ballon finalement perdu. Par Dortmund. Encore une fois. La défense est partout. Du côté du Bayern. Et rien de nouveau passé. C'est parti. C'est la défense du Bayern, rien à dire, elle est tout simplement impeccable, tout comme d'ailleurs bien sûr dans les buts. Et nos ballons directement dans les pieds, de Pavard qui se trouve complètement, qui sort ce ballon au corner. La sortie d'autre chaîne d'entrée de Thorgan Hazard, deuxième changement déjà pour le Borussia Dortmund. Et c'est tout à fait logique, il serait obligé de courir après le score. Le corner pour Rafael Gueiro, c'est repoussé, ça va revenir, non, c'est de nouveau dégagé. C'est Diabry qui est le premier sur le ballon. Ballet, Ballet qui se débarrasse de Souleux sans aucune difficulté, malgré le fait qu'il y ait un bon président, Nicolas Souleux. Il s'en sort le Sénégalais, et non, c'est Souleux qui est le dernier mot finalement, mais le ballon déjà reperdu. C'est la Sabine Seur, oh c'est bien fait ! Et quelle parade d'Alexander Meilleur, il y avait en jeu de Serge Diabry. Montoyon, ah oui c'est toujours pas grand chose, mais là il y a bien en jeu. Parti un peu trop tôt Serge Diabry. Le petit tour seul n'y aurait pas eu but, plus que le meilleur avait fait un super marais. Le meilleur qui va permettre, c'est un peu qu'il fait souffler. Donc la petite relance, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ils s'en sortent finalement. Les joueurs du Borussia Dortmund, c'est tant mieux pour eux. J'ai envie de vous dire, il y a la correction qu'ils prennent depuis le début du match. Odeste, Hazard. Le bon ballon pour moi d'Hazard, mais c'est dégagé. C'est pas terminé, ça revient. Odeste, Ellingham. Odeste, on s'est bien fait avec Hazard qui n'est pas en jeu. Et si, il est en jeu Torgué Lazard. Evidemment, le public n'est pas content. Il est certainement pas d'accord, mais il a fait l'outre quand même. Ouais, c'est toujours pas grand chose. C'est le genou. Un peu trop d'avant. Et puis, honnêtement, il n'y avait vraiment pas grand chose. Dans ce hors-jeu. Donc on comprend la réaction spontanée du public. Ce sont malènes. Oh, il s'en débarrasse de Pomecano. Ah non, peut-être du y aller tout seul. Mais un but de Guerrero sur le coteau. C'est bien fait. C'est contré. Et le Bayern, encore une fois, qui s'en sort. Torquette a toutes les qualités nécessaires pour aller chercher le Bayern. Mais le Bayern a l'impression qu'il voit le futur. Et contre absolument toute leur tentative. Il n'y a rien qu'il peut passer du côté de Torquette ce soir. Sade. 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 Qu'avec Pavard maintenant. Sade encore. Et en rejeu de Leroy Sade. Il a sorti. Il a sorti. Ce n'est pas jamais pas mal à l'entrée de Mazraoui. Il a sorti de Marseille. C'est mis sur l'entrée de Lyon. Chouakiewicz. Les deux premiers changements de Julian Dangelsman. Long dégagement. Et le pallon est finalement perdu. Attention avec Muziela. Qui est tout seul pour le dribble. Attention. Le ballon qui traîne. Le meilleur ne va pas se laisser avoir comme ça. Hazard qui évite la touche. Modeste. Prente. Ça passe pour Hazard sur le côté. Hazard toujours. Ah il est bien gêné. Mais il passe quand même attention avec Baleine. Qui aurait pu frapper. Il a trop tardé. Et on joue encore de Julian Brandt. Ce n'est pas possible. Alors là non. Il n'est absolument pas en jeu. Je ne sais pas ce qu'il aurait mis de travu. Mais il n'est strictement pas en jeu. Là c'est quand même un peu du favoritisme pour le Bayern. Il faut bien le reconnaître. Là qu'il n'y avait strictement pas du tout en jeu de Julian Brandt. Il commence à se voir que l'arbitre a une préférence. Mais ça entache quand même la qualité du match. Il n'avait rien à redire jusqu'à présent depuis le début. Il n'a plus. Sous le. L'excellement pour le Torquian Hazard. Ça ne passe pas. Bonne défense de Lyrt. Il n'a aucune pression sur lui. Qui peut être tranquillement devant sa surface. Yabri. Sadé. Merci. L'excellente intervention. Guerrero. Guerrero qui déborde. Mordeaux. Le bon centre pour Julien Mante. Ces fois. Il ne va pas être sifflé. Et la parade de Neueur. Il n'y avait pas en jeu cette fois-ci. Et le deuxième corner pour Nortemont. De la sortie. Serge Derbri. L'entrée des Kingsley Coman. De la sortie. De Sadio Mane. L'entrée des X. Choupo-Moting. Ça fait quatre changements pour le Bayern. Il n'en manque plus qu'un. Il n'y a pas en place. Voilà. Sur le corner. La tête. Oh ! Qui finit sur la barre. C'est la tête de Julia Brand. Qui finit sur la barre du Bayern. Sans ré sauver l'honneur ce but. Eh bien. Glouande. Bonne chance. Ça ne veut pas rentrer. Pour le Borussia Dortmund. Se ressort très très bien encore une fois. Les joueurs du Bayern. Qui c'est tout proche de la 6-1. Et le rondon reste à ce bonnet 6-0. passera oui qu'il vise je suis pour petit bien qu'on m'a de commande pour basse raouille excellente intervention d'hazard quand c'était chateur mec et qui se trouve complètement derrière ça les ce qu'un bousilat l'auto sur commande des contrées et petit pour le maillard de la bain des brits de chad et voilà ça va pas ça va pas les aider et oui s'il y avait le droit collé mais bon l'arbitre a sifflé pénalty et là c'est une balle de 7-0 et d'abord il y aura un changement la sortie de Sergio de Lyon et Sané d'entrée de Ryan Gravenberch l'ancien de l'Ajax il n'y a plus de changement du coup de maillard dorénavant oh la parade exceptionnelle d'Alexander Meijer sous cette tentative de Serge Diabry l'arbitre de Kingsley combat pardon qu'est-ce que je raconte quel arrêt d'Alexander Meijer alors que le 7-0 il se disait que ça va être dedans non ! Meijer a dit non le RS bloqué à 6-0 c'était un peu lustifié parce que là le Dortmund ne véritait pas ne véritait pas de se prendre une telle correction Ahmed Berch oh qu'est-ce qu'il vient d'en remerber les gavs là le centre des gâcheurs Corners et c'est Delirte qui va s'en changer Monsieur Corners Baptiste Delirte évidemment l'ancien de la Juve il ne peut pas s'entendre en même temps il a raison il n'y a plus de suspense dans cette rencontre on va jouer à deux avec Comad pour Kimmich Mouzialla Kimmich encore qui aurait pu frapper mais là il est bien gêné par le bon pressing de Dortmund Kimmich Koretska on s'est bien fini tout seul Comad et voilà le 7ème est là le 7ème but est là pour le Bayern qui gêne le Comad qui vient tout juste de rentrer qui s'offre déjà un but ah bah oui il est temps que ce match se termine parce que c'était une véritable punition que subit Dortmund ce soir et à la maison en plus donc ça fait encore plus mal 7-0 pour le Bayern Munich face à Dortmund c'est la plus grosse correction de cette saison depuis le match contre Frankfurt lors de la première journée et vraiment top ce match se termine ce qui est pour le jour de Dortmund puisque j'ai très mal dormi ce soir après cette cuisante correction on espère que le vrai match qui commence dans un peu plus d'un quart d'heure n'est pas ce résultat là parce qu'aucune équipe ne mérite une telle correction comme l'équipe qu'on déteste le plus ça se trouve avec France ah oui Comad oh attention Mouziola peut-être pour le doublé et oui c'est fait 8 vous m'avez bien entendu 8-0 pour le Bayern face à Dortmund et là ça se voit de plus en plus que c'était véritable correction mais ils vont trop vite le jeu du Bayern regardez ça on se voit trois passes ils sont déjà dans la surface mais seulement trois passes ça fait but oh là là qu'est-ce que le Bayern là qui forcément va passer le premier avec une telle correction qui va reprendre ses 18 points mais là match commence à se faire long et faute sifflet contre Dortmund j'ai l'impression encore une fois évidemment tous ses contre-acs d'encre land ce soir, que ce soit le Bayern ou l'arbitre. Ils ne sont vraiment pas dans un bon jour ce soir, les journaux de Dortmund. Ça commence à faire beaucoup. Davis. Alors qu'on entre dans les... On va bientôt entendre dans les dix dernières minutes. Il sera si le libre de délivrance pour Dortmund. Parce que là, ce n'est plus possible. 8-0, c'est beaucoup trop. Davis. Davis. Bien défendu par Souleu. Modeste. Le Gamm. Brandt. Valède. Le Gamm. Ah, c'était bien vu pour Modeste, mais c'est parfaitement défendu encore une fois. Et cette fois, ballon finalement perdu par le Bayern. Et touche pour Dortmund. Modeste. Souleu. Le Gamm. Chad. Brandt. Baleine. Félingame. Modeste. Le bon centre pour Baleine. C'est encore une fois excellemment défendu. Le Bayern qui partait les gens contre. Regardez-moi, cette passe est claire. Donc, Gizli-Combard qui est tout seul. Alexander face à Alexander Baleine. C'est un meilleur. Et le doublé pour Gizli-Combard. Une simple passe. Une seule passe. Au profondeur. qui est partie comme une furie. Et un Kizli-Combard qui se fera doubler. Et ça fait... Et ça fait... 9-0 pour le Bayern. Il était complètement... Enfin, il était presque seul. Alors là... Ce n'est même plus un score de tennis à ce niveau-là. C'est un score de basketball. Ce n'est pas... C'est encore pire pour Dortmund. Qui passe sans doute la pire journée de sa carrière. Face au Bayern. On se rappelle évidemment du 8-0. Du Bayern l'année dernière. Le plus plastique face au Barça. Mais là, ce n'est pas le Barça en face. Oh ! Ça passe juste à côté. C'est énorme frappe. Je crois bien que ça a été détourné par un défenseur qui a fait marquer contre son camp. Il n'aurait évidemment pas arrangé les affaires de Dortmund et de Nouveau-Corner. Donc, il ne faut pas tirer par de l'Irth alors qu'il reste 5 minutes dans cette rencontre. Aston Sudik et Diapono-Tromo. Coman. C'est la faute défense de Böllingham. Le peur va être à Dortmund de ne pas s'en sortir du tout. Koreska, Muziala, au Gravenbertsch, au Chupobotting. Et la parade de meilleurs Chupobotting, que se souvient, il y a deux ans qu'il avait envoyé le Bayeard, le Bayeard, le PSG en finale. Il était largement en jeu, là, Chupobotting. Chupobotting, que se souvient, il y a deux ans qu'il avait envoyé le PSG en finale face au Bayeard. Mais, ça ne s'était pas terminé comme il aurait voulu. Le Bayeard s'était imposé à 0 grâce, justement, à Kisly-Koman dans l'ancien paraison. Le ballon beaucoup trop long. Trop facile. pour Neuer, qui a tout compris. C'était un peu trop téléphoné. C'est sûr qu'il avait une idée. Et on ne va pas avoir Neuer comme ça avec toutes ces années d'expérience qu'il a. Ce n'est pas comme ça qu'il va se faire surprendre. En tout cas, Mouziala, c'est intercepté, ce n'est pas terminé avec Chupobotting. Chupobotting, contre, ça n'est toujours pas fini avec Davis. Chupobotting. Chupobotting, toujours avec Kimi, qui aurait pu frapper, contrer. Ce n'est pas fini, Mouziala. Et je crois bien que c'est le troisième but. Pour le deuxième, je ne tiens plus pour Chabal Mouziala. Et 10, 10-0. Il est vraiment en temps que ce match se termine. C'est un score de rugby maintenant. Évidemment, 5-6-10-0, il faut les deux essais non transformés. Et ce n'est pas possible. 10-0. On a pas vu de l'humiliation depuis le match de Paris face à Angers, je ne sais plus quelle année. Mais en tout cas, c'est tout comme. Et voilà, ce match s'est terminé sous une véritable correction. Il n'y a pas d'autres mots que bien traditionnels. 4 minutes, c'est beaucoup trop long. Attention, commande. Et ça fait 11, maintenant. Le triplé pour Kingsley Command. Ce n'est pas possible. Le Bayern ne s'arrête jamais. Ils sont des extraterrestres, ces hommes-là. Il vient juste de marquer. Ils en remettent un autre. Ils en remettent un autre 30 secondes plus tard. Ce n'est pas possible. Une passe. Hop, un contrôle. Et c'est réglé. C'est dedans. Allez-moi, c'est tout seul. Kingsley Command, il arrive beaucoup trop tard chez le Turbeck. Il risque pas de faire grand-chose. Alors là, je ne sais plus quoi dire honnête pas qu'un score pareil. Ce n'est plus possible. 4 minutes supplémentaires, ce n'était peut-être pas nécessaire qu'on tenait un score pareil. Il ne faut pas prendre l'intérêt. Il faut bien être sûr que c'est un peu le quadruplet. et bien voilà, ça fait 12 pour le Bayern. Vous m'avez très, très bien entendu. Et l'addition est beaucoup trop salée. Beaucoup trop salée, cette addition. Ce n'est pas possible. Il venait juste de marquer. Command qui récidive, 30 secondes plus tard, une nouvelle fois. ce n'est pas possible. 12-0. On s'est trop contre. Ah bah là, si ça continue comme ça, on ne va plus s'en sortir. De toute façon, c'est bientôt terminé cette torture pour Northwood. Et c'est enfin fini. 12-0 pour le Bayern Munich face au bout aussi à Northwood. A Northwood. 3 buts pour Mousiala. Avec le man aussi, on peut avoir le ballon. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. 12-0 pour le Bayern Munich. C'est littéralement baladé. 6 buts dans la première période. 6 buts. En seconde période, nous avons marqué 6 buts à chaque fois. On ne pourra pas dire qu'on a marqué de buts ce soir. Si c'est clair que non, on en aura vu assez. Donc ça, on s'en fiche. Alors, voyons le nombre de... Donc, voilà. Alors, qui sait qu'il y a marqué plus de buts ? Euh, alors. Ah, d'accord. Et c'est bien Koman qui est en train de voir le ballon qui en a marqué 4. Et on le donne à Mousiala. Il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne. Et oui, le plus mal aujourd'hui est-ce qu'il y a Koman qui en a 4. Et bizarrement, c'est que Mousiala qui en a un au moins. Il va falloir m'expliquer comment ça marche. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, on risque d'y... Euh... 7 Umanet, je ne le vois plus. 3. Aussi. Alors, voyons. j'en ai voulu voir la note de meilleure. Seulement 6-7. Évidemment, la meilleure note, c'est Kinsley Koman avec une 8-7. C'est assez logique, vous savez me dire. Alors, c'est Mousiala qui est à 9. C'est Mousiala qui est à 9 sur 10. Comme vous comprenez, pourquoi il a eu le ballon. Enfin bref. On s'arrête là et je vous tourne à un rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau match. Sans doute, Ligue des Champions. C'est une bonne match. C'est une bonne soirée. Un bon match qui commence à 8h30. Donc du coup, dans 6 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada